L'Allemagne s'est imposé 2 buts à 1 face à l'équipe de France dans un match amical, on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour un nouveau débrief, encore une fois, un match de l'équipe de France qui n'a pas été hyper passionnant, je ne vais pas vous mentir, défaite 2 buts à 1 face à l'Allemagne. Les buteurs, côté allemand, Thomas Müller à la 4ème minute de jeu, Leroy Sané à la 87ème, et du côté de l'équipe de France, Griezmann est venu réduire la marque, sauver l'honneur à la 89ème sur pénalty, on va débriefer ce match, comme d'habitude vous connaissez, on va voir, je vais vous montrer quelques images du match, on va voir quelques trucs, on va revoir quelques situations, on va parler un petit peu du match dans sa globalité, même si en vrai, est-ce que vous déjà dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, je sais que certains dans le France-Irlande m'avaient dit dans les commentaires, oui, pour qu'il y ait un beau match de foot, il faut qu'il y ait deux équipes qui aient envie de jouer, je suis d'accord avec vous, là ce soir, encore une fois, malgré que l'Allemagne, surtout au début de match, a proposé des choses intéressantes, après ça s'est un peu calmé, le match ne m'a pas hyper passionné, franchement j'étais pas emballé de ouf derrière le match, alors peut-être que je commençais à devenir aigri, derrière les matchs de sélection, et notamment ceux de l'EDF, peut-être que je suis en train de devenir aigri, je sais pas, n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires, en tout cas, est-ce que cette défaite côté français peut être qualifiée d'inquiétante, on va y répondre tranquillement dans la vidéo, bien évidemment, avant qu'on avance, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, et ça aide énormément pour le développement de la chaîne, bon, déjà, niveau compo, l'EDF qui avait quand même fait une grosse rotation, et c'est pour ça que, de là à dire que cette défaite est inquiétante, il y a un pas, honnêtement il y a un pas, parce qu'il y a eu pas mal de rotations, il y avait quand même Meignan au cage, qui d'ailleurs a encaissé du coup ses premiers buts sous l'EDF, en tout cas en tant que titulaire, là depuis le départ du Golioris, une défense quasiment totalement remaniée, à part Théo Hernandez, c'est que du neuf, Saliba, Todibo, Pavard, d'ailleurs Pavard, on va en reparler, mais performance catastrophique de sa part, un milieu de terrain, Kamavinga, pardon, Kamavingi décidément, Chouameni avec Rabiot côté gauche, Coman à droite, Colomani et Griezmann en pointe, bon, la compo était annoncée comme ça, on s'en est bien rendu compte pendant le match, qu'en termes d'animation en tout cas, c'était pas du tout le cas, parce qu'au final, Rabiot rentrait dans le milieu de terrain pour faire un milieu à trois, Théo Hernandez quand on avait la balle était plutôt haut, et Griezmann descendait aussi au milieu de terrain, donc c'était un petit peu un 3-5-2, limite j'ai envie de dire, c'était limite un 3-5-2, parce que vraiment en termes d'attaquant et de solution offensive, ce soir, à part Kingsley Coman et Colomani, qui d'ailleurs, Colomani n'a pas fait un très grand match aussi, on en reparlera après, il n'y avait pas grand chose côté français, et d'ailleurs Colomani et Kingsley Coman ont été un petit peu esselés, parce que ce soir, on avait un Griezmann qui était bien plus milieu de terrain qu'attaquant ou même second attaquant, ça va commencer très vite pour les Allemands, comme je vous l'ai dit juste avant, 4ème minute de jeu, but de Thomas Müller sur un centre du coup côté gauche de Henrich, côté allemand, centre, contrôle, reprise, honnêtement le but n'est pas simple, Thomas Müller on le connaît, toujours aussi efficace, c'est l'allemand, c'est l'allemand originel les gars, franchement ce gars c'est l'allemand originel, c'est pas classe, c'est pas beau à voir jouer, mais c'est efficace, et c'est super fort, Thomas Müller encore une fois, malgré son âge, malgré que ce soit un peu plus compliqué avec le Bayern depuis quelques temps, voilà, avec la sélection allemande, il vient planter ce but très important, en plus c'était son 44ème but ce soir avec la sélection, donc quand même pas mal, ça avance bien pour lui, même s'il arrive proche de la fin de sa carrière je pense, internationale surtout, voilà, beau but, rien à dire, 4ème minute de jeu, l'équipe de France qui fait une entame de match vraiment catastrophique, ça c'est assez important de le rappeler, les 15-20 premières minutes de l'EDF ce soir sont d'un niveau mais calamiteux, honnêtement j'ai rarement vu l'équipe de France depuis 2018, j'ai envie de dire, j'ai rarement vu l'équipe de France aussi faible que lors de ces 15-20 premières minutes, après ça a été un peu mieux, globalement il n'y a pas non plus eu full up d'occasion des deux côtés, que ce soit côté allemand, en vrai à part les deux buts encaissés, McMeignan n'a pas eu grand chose à faire, pareil côté français, il y a eu quelques fois 2-3 situations, à un moment il y a eu le possible pénalty qui aurait pu être sifflé, c'est vrai qu'il y avait la poussette de Rudiger sur Kolomoany, à part ça, pareil, la France n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, ce qui fait que finalement, on va faire un gros bond dans le temps et on va passer directement à la deuxième mi-temps, les bleus du coup aussi viennent d'encaisser leur premier but de 2023, et plus globalement, la première défaite de l'équipe de France de 2023, elle est là du coup, défaite face à l'Allemagne, la première de 2023, et les premiers buts encaissés, que ce soit pour l'EDF en 2023, et pour McMeignan, depuis qu'Hugo Lloris est parti à la retraite, depuis la Coupe du Monde tout simplement. Donc on va voir par la suite, on va parler un petit peu aussi de Kolomoany, parce qu'il est sorti avant le deuxième but allemand, en début de deuxième mi-temps, à la 64ème minute de jeu plus précisément, il y a eu aussi la sortie en même temps de Kingsley Coman et de Benjamin Pavard, globalement Kolomoany, je vais fixer lui personnellement parce qu'il joue au PSG et que je suis supporter du PSG, mais j'aurais très bien pu parler de Pavard, je vais plus me concentrer après sur les performances aussi individuelles côté français, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il n'y a pas que Kolomoany qui a fait un mauvais match ce soir, je ne vais pas trop parler des performances allemandes, parce que je vais me focaliser sur l'équipe de France pour ce débrief là, mais c'est vrai que j'aurais pu parler de plein d'autres gens, notamment Pavard, j'aurais pu parler du coup aussi de Rabiot, que je n'ai pas trouvé hyper performant, Kamavinga qui je trouve a été en difficulté aussi, Griezmann, même la charnière centrale n'a pas été folichonne ce soir, Théo Hernandez aussi, bref, côté EDF, franchement, il y a pas mal de choses à dire, il n'y a pas beaucoup de performances qui, on va dire, sont sorties du lot de manière positive, mais c'est vrai que Kolomoany ce soir, bon, on l'attendait, moi, en tant que parisien, j'aurais bien aimé le voir dans un contexte où il aurait été entouré de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembele pour un petit peu commencer les prémices de la future attaque parisienne, c'est pas du tout ce qu'on a eu ce soir, Kolomoany qui était un petit peu essai-le-devant avec Kingsley Coman et qui fait vraiment pas une bonne prestation, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, vraiment pas une bonne prestation, après il a été remplacé par Marcus Thuram qui n'a pas fait une bonne entrée non plus, Ousmane par contre lui a fait une bonne entrée à la place de Kingsley Coman, mais Coman ne faisait pas un mauvais match, donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus, du coup l'Allemagne qui, là on passe directement à la fin-fin du match, 87ème minute de jeu sur un ballon, honnêtement c'est pas très bien défendu de la part de Hernandez et Saliba, ballon dans le dos, Leroy Sané qui part face à face, il a fini bien honnêtement, là sur le screen ça ne met pas trop en valeur sur les screens que j'ai, mais honnêtement, le ballon n'est pas hyper évident à mettre et honnêtement, il finit très très bien l'action, donc ça fait 2-0 à ce moment-là pour l'Allemagne, l'équipe de France va avoir un pénalty dans la foulée, juste après le but allemand, en plus le pénalty est concédé par Leroy Sané, c'est Leroy Sané qui fait une faute sur Kamavinga, pénalty tiré par Antoine Griezmann, ça c'est la tête de Mbappé, franchement la tête de Mbappé au moment du 2-0 allemand, elle est légendaire, et d'ailleurs on n'a toujours pas eu d'explication, peut-être que la conférence de presse d'après-match des champs va avoir un peu plus d'explication sur ça, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, en vrai ce n'est pas totalement illogique, moi je comprends le choix, il a voulu faire tourner, il a voulu faire jouer un petit peu tout le monde, donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas forcément bouclu sur les derniers rassemblements, ça c'est tout à fait logique, mais c'est vrai que c'est assez surprenant que celui qui a été touché dans ça, enfin les 3 de devant ont été touchés, mais que Mbappé ne joue pas, franchement c'est quelque chose de surprenant, je dois dire la vérité parce que c'est vrai que c'est très très rare que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG, c'est très très rare que quand Mbappé est à 100%, il soit mis au repos ou ne joue pas, et même moi j'ai fait une vidéo avant le match pour parler un petit peu de l'actu EDF et aussi parler du coup qu'Mbappé n'allait pas jouer ce soir face à l'Allemagne, mais dans ma tête je me suis dit, bon il ne va pas commencer, mais je vois bien Deschamps nous le faire entrer pour les 25-30 dernières minutes, et non même pas, il n'a même pas joué du tout, il n'a même pas foulé la pelouse, je ne sais même pas s'il a été s'échauffé honnêtement, j'espère que ce n'est pas une petite gêne qu'il a qui n'a pas été communiquée, j'espère pas, je ne pense pas honnêtement, je ne pense pas, sinon on en aurait eu l'info, je pense juste qu'il a été mis au repos par Deschamps, mais c'est vrai que la décision et le choix est assez surprenant, quand tu sais que c'est devenu le capitaine etc, tu vois pourquoi un Griezmann lui ce soir a encore joué tout match, bon bref c'est assez surprenant, honnêtement c'est le genre de nouvelles sur laquelle je ne m'y attendais pas, bref Mbappé bien évidemment a manqué ce soir à cette équipe de France aussi, ça c'est un truc qu'il faut dire, et c'est pour ça aussi qu'au début de la vidéo je vous expliquais que ce n'était pas non plus hyper inquiétant, même s'il y a des facteurs un petit peu alarmants, mais parce que l'équipe de France ce soir, la compo a été pas mal retouchée, c'est pas non plus un système dans lequel l'animation n'est pas similaire à celle que pratique habituellement l'équipe de France non plus ce soir, et puis il manquait, voilà, il manquait ton meilleur joueur, qui en Mbappé est le meilleur joueur d'équipe de France, il manquait aussi Olivier Giroud en pointe, malgré que certains le minimisent, c'est quand même un gros apport quand Giroud est là, parce que c'est le 9 qui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, personne n'arrive à comprendre pourquoi, mais c'est le 9 qui comble le mieux cette attaque de l'équipe de France, c'est le 9 qui apporte le plus d'équilibre à cette équipe de France depuis un nombre d'années assez incalculable, donc voilà, et ce profil là de Giroud, on n'en a pas d'autre, en tout cas dans les petits papiers français, donc il est encore très important, malgré l'âge avancé qu'il a, et ça c'est assez impressionnant. Donc ouais Mbappé a manqué ce soir, est-ce que l'équipe de France est un petit peu dépendante ? Peut-être un peu, honnêtement je vous dis la vérité, peut-être que ce soir avec Mbappé, je pense que ce n'est pas le même match, déjà je pense que l'Allemagne n'aurait pas défendu de la même manière, surtout dans le début du match, donc voilà, peut-être que l'équipe de France est un petit peu dépendante de Mbappé. En tout cas, enfin on arrive au pénalty de Griezmann, du coup comme je vous l'ai dit, Leroy Sané qui fait la faute sur Kamavinga, Griezmann qui transforme le pénalty, bien tiré, honnêtement le pénalty de Griezmann est bien tiré. On va arriver tranquillement sur la fin de cette vidéo, voilà, vite fait du coup je vais parler des prestats individuels françaises, bon, il n'y a pas grand monde en top, honnêtement, allez à la limite si je dois mettre des tops, je mettrai Chouamini, qui je trouve fait un plutôt bon match, honnêtement ce soir, je mettrai quand même Kingsley Coman, parce que ça a été l'un des seuls dangers offensifs français ce soir, malgré qu'il soit sorti assez tôt, après, Ousmane Nembele fait plutôt une bonne entrée, d'ailleurs c'est lui qui donne la passe à Kamavinga, quand Kamavinga se fait faucher pour le pénalty, il a fait une belle différence, et sinon après, à part ça honnêtement, en top, il n'y a pas grand chose d'autre, ouais, Chouamini, Coman, voilà, à la limite, ouais non, après le reste c'est dur, j'allais dire à la limite, peut-être mettre Théo Hernandez, mais moi je trouve qu'il a quand même été brouillon dans pas mal de trucs, etc, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de tops à mettre, par contre en flop, il y en a un peu plus, en flop, pour moi le plus gros flop du match, c'est Pavard, avec Colombo Unis et les deux gros flops, pour moi il y a Rabiot aussi, qui n'a pas été performant, la charnière centrale, c'était leur premier match ensemble, il y a eu quelques petites, ça n'a pas été catastrophique, mais il y a eu quelques petits moments d'hésitation, ou quoi, moi pareil, comme je vous l'ai dit, le deuxième but de Leroy Sané, voilà, Saliba et Théo Hernandez, je ne sais pas ce qu'ils font, mais à aucun moment, c'est normal que Leroy Sané, se retrouve avec un boulevard comme ça, en partant en même temps qu'eux, bon voilà, la charnière centrale, pas rassurante, c'est pas non plus flop, mais voilà, ouais non, je mettrais Rabiot, Colombo Unis, Pavard, et peut-être un peu aussi Kamavinga, que moi je n'ai pas trouvé hyper bon ce soir, il y a Griezmann aussi, qui n'a pas été très en vue, surtout en deuxième mi-temps, bref, on arrive tranquillement à la fin de ce débris, j'espère qu'il vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo,